Il sort le 3 mars. On le retrouve de Mickaël Vendetta qui fait le bœuf. Je vous présente Julie, la célèbre voix d'Europe 1. On a l'impression que vous êtes le véritable symbole d'Europe 1 depuis toutes ces années. C'est peut-être l'ancienneté qui veut ça, parce que moi je suis là depuis très longtemps. Je suis la plus ancienne d'ailleurs de cette maison, puisque je suis là depuis les années 70 en gros. Spikrine ou relanceuse d'infos, comment vous voyez votre rôle ? Ni l'un ni l'autre, je suis animatrice, partenaire de tous ceux qui font l'antenne. Évidemment mon rôle c'est à certaines heures de la journée, donner l'heure, faire des annonces. Ça dépend des émissions, où je participe, où je participe moins. Et dans le passé c'était pareil, j'ai eu des émissions à moi, où j'ai co-animé véritablement des émissions à une certaine époque. Là sur l'info, il faut que je sois discrète. Donc je me contente de donner l'heure et de répondre quand on me passe la parole en fait, c'est ça. Alors vous travaillez avec tous les animateurs, puisque vous êtes dans la tranche. Est-ce que vous avez des petits préférés ? Sur toute l'antenne ? Sur toute l'antenne d'Europe 1, c'est Laurent Ruquier. C'est votre chouchou ? Et c'est le seul avec qui je ne travaille pas, malheureusement. Mais c'est vraiment mon chouchou de loin, et dans la vie aussi. Et dernière petite chose finalement, la star et la chouchoute des auditeurs d'Europe 1, c'est pas vous Julie ? C'est pas à moi de le dire, j'aimerais bien être la préférée dans le cœur des gens. Ça a pris du temps, donc c'est une récompense disons méritée. Quand Lou qui vous brocarde sur la couleur de vos cheveux, ça vous fait quoi ? Je trouve ça vraiment sympa, et je préfère que ce soit sur la couleur de mes cheveux que sur une crétinerie éventuelle. Merci Julie, merci à vous. Je vous embrasse, à bientôt. Sous-titrage ST' 501